Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 29 septembre, on arrive à la fin du mois de septembre. Écoutez, je viens d'enregistrer un message sur le téléphone du ministre de la Santé, Christian Dubé. Et je lui ai dit que je rendrais public ce que je viens de lui dire. Donc, je vous rends public immédiatement ce que je viens de lui dire. Ça va être sur YouTube. Et prenez bien connaissance de tout ça, présentement, parce que je pense que ça vaut la peine. C'est sérieux ce qui se passe présentement. Écoutez bien ce que j'ai dit là-dessus. Bonjour. Vous êtes bien sur la boîte vocale du député de la Prairie, M. Christian Dubé. En cette période de pandémie, nous recevons les citoyens sur rendez-vous seulement. Pour prendre un rendez-vous avec un attaché politique de notre bureau, laissez-nous votre message, nom, numéro de téléphone et la raison de votre appel, et nous vous retournerons l'appel le plus rapidement possible. Si votre message s'adresse toutefois au ministre de la Santé et des Services sociaux, vous pouvez lui laisser un message à la boîte courriel suivante, ministreacommercialmss.gouv.qc.ca. Merci. Pour rendre la communication, appuyez sur le 1. Si vous désirez tout de même laisser un message à cette personne, appuyez sur le 3. ou encore... Oui, M. Christian Dubé, député et ministre de la Santé et de la Solidarité Sociale. Écoutez, c'est Jacques Antoine de la Famille Normandin. J'ai donné une conférence à Chicoutini, j'en ai donné une à Papineauville, et j'en ai donné une à Green Bay la semaine dernière. Et j'ai averti la population, en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne de 1982, sur la dérogation aux lois, aux jugements et à tout ça, que les députés, les ministres, les juges, les avocats, les notaires et toutes les professions libérales sont maintenant en droit et en pouvoir de déroger à toute signature, à toute assurmentation, à toute loi. Et je suis une victime de ça, puisque j'ai des jugements en cours municipal de Montréal, en cours du Québec, en cours supérieur, qui ne sont pas respectés et qui forçaient l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec. qui a été déclaré qu'elle est constitutionnelle par le député Benoît Pelletier, qui était sous les ordres de Jean Chorin en 2003. Donc, l'article 33, je viens d'amuser simplement les juges, qu'ils sont en déshonneur s'ils acceptent toute contravention ou tout ce qui peut être une infraction au sujet du COVID-19 ou de la fameuse pandémie, et qu'ils seraient mis à l'amende les victimes de cette pandémie, les victimes de la loi, les victimes, alors qu'il n'y a pas de loi ici. La loi à l'impôt sur le revenu du Québec, article 1J, la loi I3, article 1, définit une loi comme étant une loi haute et une loi du Parlement du Québec, et c'est confirmé dans la loi fédérale 0-03 qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives. Il n'y a pas de sanction royale ici. Vous êtes obligés de me donner immédiatement le nom du nouveau souverain depuis 1985, qui sanctionne les lois autant au fédéral qu'au Québec. Et le Québec, c'est un pays depuis 1968 qui s'est renouvelé en 1987 et en l'an 2000. Donc, c'est une délinquance totale et absolue ici. Vous êtes un danger. Et actuellement, les juges qui vont tout simplement vouloir juger un dossier sur le COVID ou sur la pandémie sont en déshonneur par la dérogation de l'article 33. Et nous avons le droit à nous utiliser la dérogation contre les lois et contre les jugements. Mais malheureusement, nous n'avons pas de juge. Nous n'avons pas de vrai tribunaux ici. C'est tout délinquant. C'est le barreau du Québec qui est à la charge de tous les désordres politiques et judiciaires d'un océan à l'autre du Canada. Donc, je vous dis, franchement, 438-390-6246 Jacques-Antoine. Vous êtes enregistrés. Ça va être rendu public. Je vous tiens responsable de tous les suicides, de tous les meurtres, de tous les faillites qui se commettent ici, présentement au Québec et au Canada. À cause de votre insouciance, vous ne donnez pas d'autopsie. Il n'y a aucune preuve de ce qui se passe. Et là, la seconde vague s'en vient, imaginez-vous, avec la grippe d'automne et ce qui va arriver cet hiver. Même les cancers et n'importe quoi, c'était déjà qualifié de COVID, de coronavirus. Et ça a été révélé publiquement. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. Et vous êtes dangereux. Vous allez créer une guerre civile ici. Vous êtes en train de créer une guerre civile. Et malheureusement, toutes les personnes comme vous allez prendre l'avion, vous allez quitter le pays et le Québec. Et vous allez laisser votre peuple dans la merde. Vous êtes des dangers. Vous êtes carrément des dangers. On ne peut pas rien. Vous ne tenez pas compte d'absolument rien de ce qui est dit sur Internet concernant les spécialistes en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Vous ne tenez pas compte de rien. Et ici, c'est un village de 8 millions de populations. Donc, 438-390-6246. Je vous tiens responsable. C'est public. Vous êtes enregistré. Et ça va être en vue public sur toutes les ondes. Vous êtes dangereux. Et là, les grippes commencent. Je me répète. Les grippes commencent. Et vous allez tout faire passer ça sur le COVID-19. Et Horacio Arruda devrait être emprisonné immédiatement. Et les juges doivent tout simplement refuser de juger les causes au sujet de la pandémie. Sinon, ils sont en déshonneur s'ils essaient de juger ça. Et si le juge refuse d'être en déshonneur envers l'article 33 de la Charte canadienne et décide de juger un dossier de pandémie ou de COVID, automatiquement, c'est le juge siable qui doit demander la récusation du juge en lui disant qu'il est en déshonneur envers l'article 33 de la Charte canadienne de 1982 qui permet de déroger même à l'existence de la nature humaine. Je suis victime de ça. Je n'ai pas le droit d'avoir mon compte pension. Je n'ai pas le droit d'avoir ma carte d'assurance maladie. Je n'ai pas le droit d'absolument rien depuis 2002 et on est en 2020. Et on me refuse. Je suis le seul au Canada à être pris comme ça. Je n'ai pas fini de faire de publications contre vous. Et la carte devra disparaître même avant la prochaine élection. Complètement disparaître. Et les partis de l'opposition sont payés tout simplement par des organismes occultes qui sont financiers par Bill Gates. C'est pour ça qu'on n'entend pas le Parti québécois, le Parti libéral et le Québec solidaire se poser à vos démarches à vie. Donc, Jacques-Antoine, 438-390-6246. L'article 33 sur la dérogation dans la Charte canadienne. Vérage dans l'article 1 que sont les libertés fondamentales au Canada et aux articles 7 à 15 que sont les garanties juridiques devant les tribunaux ou quoi que ce soit. Donc, les juges sont immédiatement en déshonneur concernant le Covid et concernant la pandémie s'ils décident de juger pour les amendes qu'on donne à des gens qui ne peuvent plus travailler et que vous avez endetté en leur donnant le PCU de 2 000 $ par mois. Et ensuite de ça, il y a des impôts qui s'en viennent alors qu'il n'y a pas de loi de l'impôt. La loi de l'impôt, elle dit bien, la définition à l'article 1 dit, « Je ne dois comprendre pas, aucune loi du Parlement du Québec. » Et dans le cas criminel, concernant la présomption d'innocence, c'est seulement la loi qui crée et nous expose à l'infraction. Si il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction. Vous êtes dangereux, totalement dangereux. Merci. Donc, vous savez comme moi que ce qui se passe présentement, on peut quand même y rémédier. Je suis responsable aujourd'hui. Depuis samedi, quand j'étais au parc minor à Granby, j'ai déclaré ma responsabilité sur toutes les infractions qui peuvent être reprochées à qui que ce soit au sujet du COVID-19 ou de la pandémie, des gens qui se sont fait ramasser par la sécurité publique, donc par la police, que ce soit municipale, que ce soit la Société du Québec, tout ce qui est sous les ordres de Geneviève Guilbeault. Et Geneviève Guilbeault, c'est une bonne maman, elle est maire et tout ça, mais elle n'a pas le choix de faire ce que lui dit l'État profond. Donc, ceux qui gouvernent nos gouvernements, ceux qui sont en dessous, comme les Démarais sans doute, et toutes les grosses compagnies multinationales qui font de l'argent sur les marchés boursiers, avec la fameuse pandémie, avec comme GSK, les bandits de GSK qui vont fabriquer des vaccins, puis les bandits de Medicom qui fabriquent des masques. Et écoutez, si on ne fait rien, on va mourir avec ça. C'est la fin du monde. Il n'y a plus rien qui va passer à travers ça, parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'il peut faire n'importe quoi avec vous, n'importe quoi. Nous sommes dans l'eslavage, nous n'avons pas d'existence. N'oubliez pas que j'ai gagné en cours la question d'un prénom, d'un nom de famille. Le prénom, un numéro d'assurance sociale, le nom de famille, il n'y en a pas, mais il existe par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Donc, automatiquement, il n'y a pas de vie là-dedans, c'est la propriété du gouvernement. Donc, toutes vos dettes privées et publiques, vos impôts, c'est au gouvernement payer ça, parce que vous, vous êtes le verbe en arrière qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujetti à l'obligation des débiteurs. Vous n'avez pas le droit d'avoir un compte bancaire. Je le vis ça, je le vis présentement. Et le gouvernement ne veut même pas me payer mon fonds de pension de la Commission de la construction du Québec parce que j'ai gagné devant le juge Gilles Pigeon dans le dossier 500-61-199-152-050 en 2005. Et j'ai gagné contre l'impôt parce que le juge Gilles Pigeon savait qu'il ne peut pas collecter de l'impôt à Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de numéro d'assurance sociale, parce qu'il n'est pas une personnalité juridique, parce qu'il n'est pas titulaire de droit, il n'est pas sujet de droit, et il n'a pas le droit de payer aucune dette. Il n'a pas le droit de payer aucune dette. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est le gouvernement qui doit payer pour Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, et le gouvernement ne remplit pas ses responsabilités. Le gouvernement, c'est des bandits en arrière, où les gens sont ignorants, et je leur enseigne immédiatement, et ils n'étaient sans doute pas au courant de ce que je vous dis là. Sans doute qu'il y a beaucoup de députés qui ne sont pas responsables de ça, comme il y a beaucoup de juges aussi, qui ne sont pas responsables parce qu'ils ne savent pas ce que moi je vous enseigne présentement. Ça ne leur a même pas été enseigné. Les juges qui sont nommés ont tous, en général, des squelettes dans leur garde de Rome, mais pas tous. Moi, j'ai dix bons juges qui m'ont donné raison. J'ai une bonne juge qui m'a envoyé en prison. Elle était au courant de ce que je faisais, mais elle n'avait pas le choix. N'oubliez pas que Lynn Samoisette, elle a refusé, puis c'était elle qui m'a envoyé en prison par la... Comment je peux dire? Là, c'est l'Agence du revenu du Canada, l'ARQ. L'Agence du revenu du Canada, c'est ça l'ARC. Et dans le dossier 455-73-00-03-167-147. Et 455-73-00-03-68-145. C'est Guy Fontaine qui était avocat dans ce dossier-là. Et puis, il a dit que Jean-Joseph et Anton Normandin, et tout ça, c'était toute la même personne. Alors que lui, en disant ça, c'est un avocat. Il a fait sa faculté de droit. Il sait qu'ils ont corrompu, qu'ils ont sali, qu'ils ont souillé mon nom propre de baptême en enlevant les traits d'union, puis en mettant des virgules, comme si ma mère avait eu quatre enfants. Et pourtant, il n'y a rien qu'un enfant qui a été baptisé avec des traits d'union, puis c'est un nom, c'est pas un prénom, c'est Jean-Joseph-Antoine-Pierre, parce qu'un nom de famille ne se baptise pas. Il était au courant de ça. Quand je passe devant les juges, je leur dis, puis ils veulent pas m'entendre. C'est pour ça que les juges ne veulent pas m'entendre, parce que les juges qui ne veulent pas m'entendre, c'est parce qu'ils sont honnêtes. Puis parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'entendre ça et de rendre ça public, parce qu'oubliez pas que devant un tribunal, tout est censé être public. C'est pas compliqué. Puis il y a des juges, bien, ils ne veulent pas déconsidérer l'administration de la justice, il a mieux pas être là. Mais c'est pas grave, je me suis engagé à payer les... Justement, par votre sûreté à chaque tête ici, au Canada. Votre sûreté est millionnaire bien des fois, et c'est elle qui va payer tout ce que le gouvernement vous réclame, que ce soit en impôts ou en dettes, ou en infractions ou en amende, et vous ne vous astinerez pas. Vous allez tout simplement mettre mon nom, Jacques-Antoine, avec le numéro de téléphone 438-0900-6246. Puis actuellement, bien, c'est certain que, aussitôt que je veux communiquer avec le gouvernement, ils ne veulent pas communiquer avec moi. Ici, Isabelle Charest, c'est impossible, je ne peux pas rien faire. À cause du Covid, il y a même du Covid dans l'encre. Donc, ils ne veulent pas m'écrire, ils ne peuvent pas me signer rien. J'envoie actuellement des courriers recommandés, je n'ai pas le droit d'avoir une signature. C'est Poste-Canada, mais Poste-Canada, c'est rendu privé. Ça appartient peu à la Reine. Vous comprenez? Donc, l'Union Postale Universelle, qui est censée diriger, si on veut, les envoie postaux à travers la planète, ça n'existe plus ici pour le Québec et le Canada. Ici, c'est un dépatoir, c'est une vidange le Canada actuellement. C'est une vidange sur notre planète. Et tout commence ici, il n'y a pas de monde. Le Canada, deuxième pays le plus grand au monde après la Russie. On est seulement à 37 millions, alors que la ville de Tokyo et ses 26 arrondissements, ils sont plus de 42 millions. Pourtant, il n'y a pas autant de gouvernement, puis tout ça... Non, non, non. Ce n'est pas comme le Canada, là. C'est une ville, ça. Écoutez, j'ai le rend public. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Ou, si vous voulez aller sur Internet, ou ça va vite, là, sur mon courriel, c'est normandingia, en lettres minuscules, tout écrit ensemble, a-commercial-yahoo.com Normandingia, a-commercial-yahoo.com Bonne journée tout le monde, et en union de prière.